Né le 29 août 1986 à Oyama, Hajime Isayama, japonais, est l'auteur d'un manga d'exception, SNK, pour Shingeki no Kyojin, en français, l'attaque des titans. Shingeki no Kyojin Yo tout le monde, aujourd'hui petite vidéo, je vais vous présenter les 10 meilleurs moments de l'attaque des titans de la saison 1 à la saison 3. Bon, c'est pas un classement, mais plutôt une sélection des meilleurs moments, même si la dernière que je vais vous présenter, vous pouvez être sûr que c'est le meilleur moment de SNK. Allez, c'est parti. Premier meilleur moment dans SNK, il s'agit du chassé de Annie. Annie va mettre un coup de pied à Eren, ou Eren, et le décapiter. Sur la route du mur Maria, le titan féminin va décimer les squads de Levi, via le duel face à Eren, détenteur du titan assaillant. Il s'agit là du premier combat sérieux d'Eren, face à un titan primordial et non des moindres, car il s'agit du titan féminin d'Annie, très forte pour le combat rapproché. Après une patate bien placée, on se dit qu'Eren a ses chances, mais pas du tout. Il va se prendre un chassé fulgurant avec durcissement du pied, bien sûr, et le titan assaillant sera décapité. Deuxième meilleur moment dans SNK, il s'agit de l'intro du premier épisode avec l'apparition du titan colossal. Nous sommes en 845, 5 ans avant que Eren ne devienne soldat. Sa décision de s'engager dans l'armée, avec pour ligne de mire le bataillon d'exploration et l'extermination de tous les titans, prend ses origines le jour de l'apocalypse pour les humains vivant à l'intérieur des murs. Suite à un siècle de paix, enfin de paix relative, car vivre coulâtré dans un enclos, ce n'est pas vraiment la paix, L'humanité, les Eldiens intramuroses vont de nouveau connaître la peur du titan, avec l'apparition d'un titan gigantesque, chauve en plus. D'après les livres, les titans mesurent entre 3 mètres et 15 mètres, mais ce titan est plus haut que les murs qui font 50 mètres. On peut donc estimer ce titan colossal à 60 mètres. Le titan colossal va mettre un coup de pied dans la porte d'entrée du district de Shiganshina, ouvrant ainsi le chemin à d'autres titans qui vont se faire un festin. La mer des reines sera croquée. Un peu plus tard, le titan cuirassé va détruire la porte du fond, présent ainsi totalement le mur Maria. Cet incident sera le point de départ de la série, où Eren rageux se jurera qu'il annulera les titans jusqu'au dernier. Troisième meilleur moment, il s'agit du sauvetage d'Armin par Eren, puis de la première transformation d'Eren en titan. Même si ces deux événements sont éloignés de deux épisodes, bon c'est à cause des flashbacks, ça a pris un épisode et demi, ces deux scènes sont intimement liées. Suite à l'attaque du district de Trost, on est reparti pour la même qu'il y a 5 ans, avec le titan colossal qui détruit la première porte, puis des titans stupides passent à table. Après avoir fait battre en retrait le titan colossal, Eren commence le nettoyage du district, mais les titans se révèlent être beaucoup plus coriaces que prévu. Eren va se faire bouffer une jambe et Armin va se chier dessus. Prostré, il se laissera gober par un titan atteint d'une calvitie, mais au dernier moment, Eren le sauve et sacrifice sa vie. Deux épisodes plus tard, à l'intérieur du titan à moitié chauve, Eren hurle sa rage, ce qui provoquera la transformation en titan. Quelques patelins plus loin, Mikasa Ackerman est prise en tenaille quand tout à coup surgit le titan assaillant, avec une patate foudroyante. Au début, on pensait que c'était un déviant, mais il s'agit bien là de la première transformation de Eren en titan dans la série. Car sinon, la première fois officielle, c'est quand son père lui a injecté le liquide et qu'il l'a dévoré. Numéro 4, il s'agit de la première transformation du titan bestial. Et le titan, il tape, il est super stylé. Nous sommes lors du premier épisode de la saison 2. Pour le moment, on ne connaissait que 4 titans primordiaux. Le titan assaillant d'Eren, le féminin d'Annie, le colossal et le cuirassé. Et quand on a vu ce titan singe, c'est comme ouvrir un cadeau de Noël. Quelles sont ses capacités ? Qui le détient ? Le capitaine Mike remarquera qu'il s'agit d'un titan doué d'intelligence, car il a attrapé son cheval, puis va lui balancer comme si c'était une balle de baseball. Des titans vont attaquer le capitaine, mais ils seront stoppés par le titan bestial qui possède la parole. Et ça, ça déchire. Nous, vous avez vu un titan qui parle. En partant, le titan bestial va nous dévoiler une autre de ses capacités, celle de commander aux titans en leur ordonnant d'achever Mike. Cinquième meilleur moment, il s'agit de ce que j'appelle le premier coup d'éclat d'Armin. Après l'attaque de Trost, Eren est emmené à l'écart, où il sera interrogé sur sa vraie nature. Bon, c'est pas vraiment un interrogatoire, étant donné que tout le monde a vu Eren émerger d'un titan. Donc, pour une raison pour le moment inexpliquée, Eren est un titan. Et tout le monde veut sa peau. Le capitaine Vorman l'interroge. Qui es-tu ? Un humain ou un titan ? Quoi qu'il réponde, les carottes sont cuites pour lui. L'exécution est ordonnée, mais in extremis, Eren s'est protégé, et a protégé Mikasa et Armin avec une transformation partielle. Après cette démonstration, tout le monde est terrorisé, et les instants d'Eren sont comptés. Mais contre toute attente, Eren et Mikasa vont confier à Armin leur vie. Avec son intelligence, sa capacité de discernement, il doit convaincre le capitaine Vorman qu'il ne veut rien entendre. Le discours d'Armin donne des frissons. Dans une situation critique, il a réussi à trouver les bonnes paroles pour convaincre la bonne personne. Le commandant Pixis, un chauve sage. Personnellement, j'ai trouvé le discours d'Armin poignant. C'était un discours de vrai leader. Voilà pourquoi j'ai décidé de l'inclure dans les 10 meilleurs moments de l'attaque des titans. Sixième meilleur moment, il s'agit de la transformation de Reiner et Berthold. Saison 2, épisode 6. Nous sommes en haut des murs, où nous allons assister à une scène ahurissante. Reiner annonce à Eren qu'il est le titan cuirassé et Berthold le titan colossal. Mais de la façon qu'il lui annonce ça, ça n'avait rien d'un moment solennel. Car au vu de la révélation, on aurait pu s'attendre à un ton grave et une musique pesante. Mais non, ça faisait vraiment discussion de café. Pourtant, Reiner ne plaisante pas. Déjà, ça faisait un moment qu'il ne tenait plus le coup moralement avec un dédoublement de personnalité. Eren ne veut pas y croire. Mikasa reste aux aguets. Quand tout à coup, Reiner nous prouve sa véritable identité avec une régénération de titan. Berthold est pris de court et il lui demande « Est-ce qu'on y va maintenant ? » Mais bien sûr, là ça y est, il n'y a plus de retour possible. L'objectif de Reiner et Berthold est de ramener Eren chez eux. Eren reste sur le cul. Mikasa dégaine et frappe Reiner et Berthold à la gorge. Puis Reiner va hurler son légendaire « Bertholdo ! » La transformation s'enclenche. Reiner est le titan cuirassé et Berthold le titan colossal. Ceux qui ont causé tous les malheurs de l'humanité étaient en fait un des leurs. Le titan chauve attrape Ymir ou Ymirer. Et le cuirassé chope Eren qui se sent trahi au plus profond de son âme. Ce qui va déclencher la rage de vaincre. Septième meilleur moment, il s'agit du coup de poing d'Eren sur le titan souriant. Après une des scènes les plus tristes de SNK avec la mort de Hanes. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai eu envie de pleurer lorsque Hanes est mort. Lui qui n'a pas eu le courage de sauver la mère d'Eren il y a 5 ans, s'en est toujours voulu. Vient l'occasion de se venger. Dans un shonen lambda, Hanes aurait eu sa vengeance. Mais nous sommes dans un manga exceptionnel. L'attaque des titans qui a le don de nous faire passer par toute une palette d'émotions. Allant de l'euphorie à la tristesse. Et c'est ce que nous avons tous éprouvé lorsque le titan souriant a croqué Hanes. Eren pleure son impuissance. Mikasa est à deux doigts de lui avouer ses sentiments quand vient le coup final. Le contact entre Eren et le titan souriant, qui était en fait Dina Fritz, première femme de Krisha Jaeger et de son royal, fera que Eren, l'axe, ressent comme un pouvoir l'envahir. Ainsi, il va faire usage des pouvoirs du titan originel. Celui de commander à tous les titans. Tous les Kyojin vont se jeter sur le titan souriant et le dévorer. Une scène forte en émotion qui conclut la saison 2 de Shingeki no Kyojin. Ah, je vous préviens, mes vidéos sur l'attaque des titans, ça sera toujours à moitié en VO. Car je sais que vous aimez ça. Et on enchaîne avec le numéro 8. Avec la mort de Rod Reiss. Mais en VO, c'est Rod Reiss. Après cette prise de judo par Krista ou Historia. Oui, parce que c'est parti en cacahuète entre Rod Reiss et sa fille. Il lui a dit, vas-y injecte-toi ça. Bouffe Eren et deviens notre reine. Mais elle a senti le Trafalgar, d'où cette projection. Rod Reiss va lécher le liquide spino-rachidien au sol que Historia a cassé. Il se transforme en un titan encore jamais vu. Plus de 100 mètres de haut. Mais il ne peut pas se lever. Ça fait qu'il va ramper jusqu'au district de Orvur tel un ver de terre géant. Et quand il va se lever, il n'a même plus de visage à cause que ça a trop frotté contre le sol. Le bataillon l'attend. Mais comment abattre un titan aussi massif ? C'est simple, ils vont lui exploser les bras. Puis Eren va lui balancer des tonneaux explosifs dans la bouche qui vont lui faire exploser la tête. Pour empêcher la régénération, il faut trancher le morceau de la nuque qui fait 10 centimètres sur 1 mètre. Ce que va faire Historia avec Brio. Qui sera par la suite couronnée reine des Eldiens Intramuros. Neuvième meilleur moment, il s'agit de la reconquête du mur Maria. Avec un temps fort de la bataille de Shiganshina, le combat Eren vs Berthold. Berthold passe en forme titanesque où sa transformation a eu l'effet d'une bombe H qui a fait péter le décor dans un grand périmètre. Berthold fout le bordel dans le district et il doit être immédiatement stoppé. Oui, mais comment abattre cette montagne ? Eren est en sueur. Malgré tout, il charge le colosse et lui agrippe le pied. Et il est tout petit à côté. Le colossal le shoot et Eren s'écrase en haut du mur. Et c'est un chaos technique. Quelques instants plus tard, Armin met en place une stratégie. Il va se sacrifier en faisant consommer toute son énergie au titan. Eren en profite pour utiliser une technique de substitution et à lui la victoire. En plus, il l'a extrait façon bouchée en lui charcutant les bras et les jambes. Et c'est ainsi que Berthold ou Berthold va léguer son titan colossal à Armin Arletto. 10ème et meilleur moment dans SNK. Il s'agit du fight Levi vs Sig. Nous allons assister à une scène incroyable. Le bataillon est acculé. Erwin a un plan. Tout le monde doit se sacrifier pour que Levi puisse atteindre le titan bestial. L'assaut est lancé. Première lancée de Sig. Il y a plein de morts. Erwin se fait dégommer. Deuxième lancée. Presque tout le monde est mort. Sig a même de la peine pour cette attaque suicide. De la part de pauvres Eldiens qui ignorent tout de la vérité. Troisième lancée. Un seul survivra. Lorsque tout à coup, Sig se rend compte que ces titans sont à terre. Il ne comprend pas pourquoi. Levi fait éruption et tranche le bras du bestial. Un flashback apparaît alors à Sig. C'est une mise en garde de Reiner. Attention au caporal Levi. Il est redoutable. C'est donc lui. Deuxième charge. Sig protège sa nuque. Mais il perd l'usage de la vue. Rapide comme l'éclair. Levi tranche les tendons du titan. Qui s'écrasent au sol comme une merde. La situation s'est renversée en deux temps. Trois mouvements pour Sig. Qui n'arrive pas à durcir sa nuque à temps. Levi le charcute et le sort du titan. O Sig va pousser un cri de douleur super chelou. Bon ok, ça doit faire mal. Mais pourquoi crier comme ça ? Puis Levi lui met son épée dans la bouche. Et conclut la meilleure scène de Shingeki no Kyojin. Voilà pour les 10 meilleurs moments de SNK. Et bien dites-moi, quel est votre préféré ? Ou bien peut-être avez-vous pensé à une autre scène qui ne fait pas partie de cette sélection ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Je dédique cette vidéo à ma collègue Dunia, grande fan de l'attaque des titans. Et son titan préféré, c'est le titan féminin d'Annie Leonhardt. Bah moi c'est le titan charrette mon préféré. Et vous dites-moi, quel est votre titan préféré ? Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.